Même si le vent souffle Pour moi de remplir ma barre Dans mon cœur je veux croire encore Tu m'as dit allons à l'autre bord J'arriverai, je sais, sans aucun tort Même si le vent souffle fort Pour moi de remplir ma barre Dans mon cœur je veux croire encore Dieu, de partout où vous nous suivez Voici, nous nous retrouvons encore ici Pour une nouvelle édition de l'émission Au pied du Maître Où nous allons recevoir encore un homme de Dieu Et nous croyons fermement que cet homme de Dieu sera une bénédiction pour nous Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas une émission comme toute autre Aujourd'hui nous parlerons d'un sujet, d'une thématique très simple Nous sommes à la rencontre d'un écrivain D'un auteur, l'auteur de ces livres Pour qui nous croyons fermement Que par ces livres vous serez vraiment bénis Et vous bénéficierez de quelque chose Alors, sans plus tarder Je vous demanderai à vous qui nous suivez De déjà vous abonner à notre chaîne YouTube HD La Congolese TV Pour ne rater aucune de nos émissions Et nous croyons qu'aujourd'hui Je vous assure encore une fois Que Dieu bénira quelqu'un Alors nous allons vous laisser connaître Cet homme Qui est notre invité d'aujourd'hui Pasteur d'une grande église Je ne vais pas faire beaucoup plus d'éloges Il sera là lui-même Il va se présenter Vous saurez qui est cet homme de Dieu Qui est cet auteur Qui est cet homme par qui Dieu A donné la connaissance Pour que vous soyez bénis A travers de cet ouvrage Alors nous allons vous laisser connaître Cet homme de Dieu Ainsi nous disons Bonjour pasteur Bonjour Alors pasteur il y a des personnes qui vous suivent Qui aimeraient mieux connaître Qui est cet homme qui est devant eux Et bien je suis quelqu'un Né un certain 21 octobre 1966 Ici à Kinshasa De l'union du couple De monsieur Henri Bertin Lourata Et de madame Cécile Omoyi Et ils ont choisi De me donner un nom Et c'est avec ce nom Que je vis sur cette terre Et bien Je m'énomme De par mes parents Rémi Valère Djunga Lourata Lourata c'est le nom de mon père Et Djunga c'est le nom Qui m'a donné En mémoire De son grand frère Voilà Je suis Pasteur Ca fait aujourd'hui 18 ans et plus C'est à dire C'est depuis le 24 mars 2002 Que je suis titulaire De cette église Centre évangélique La parole vivante Qui est une des extensions De la borne Une église au sein De la grande communauté 37ème KDC Bar SCC Et je suis marié A une seule femme Maman Doudou Zagabé Nabami Et j'ai trois enfants Dont Bénie Esther Et Obed Merci beaucoup Pasteur Et voyons votre biographie Juste derrière livre Il est écrit Que vous êtes licencié A la faculté de théologie Des ensemblées de Dieu Au Togo A Lomé Depuis 2004 Oui C'est depuis 2004 Que j'ai été Reconnu Diplômé En licence De théologie Des ensemblées de Dieu A Lomé Et j'ai aussi J'ai manqué De signaler Que A part cette réalité Je suis aussi Un entrepreneur Je suis entrepreneur En partenariat Avec Une entreprise Américaine Appelée De Aloe Vera Company Forever Living Product Et c'est depuis Le 25 Juillet 2014 Donc J'ai pratiquement Ces deux pieds Sur lesquels Je fonctionne Le pied Pastoral Et le pied D'entrepreneur Merci beaucoup Pasteur Alors aujourd'hui Ce qui va beaucoup plus Nous intéresser C'est votre côté Écrivain Merci Et pouvez-vous nous dire C'est depuis quand déjà Que vous avez pris votre Cile Vers cette délanca Sur l'impact Oh En fait La pensée D'écrire Date de très longtemps J'avais Un sujet Que je voulais Traiter Au départ Ça doit faire Aujourd'hui Je crois 10 ans Je voulais écrire Sur les chrétiens La politique Bon C'était qu'une intention Mais je ne me suis pas donné La peine De me mettre À écrire C'était des intentions Et J'ai compris Qu'il ne suffit pas D'avoir des intentions Il faut poser des actions C'est en 2018 Que je veux croiser Que je veux croiser un jeune homme Dans mon activité d'entrepreneur J'ai présenté mon business Parmi les invités De l'entrepreneuriat Dans lequel je suis Et à la fin Je veux me retrouver Avec un jeune homme Que j'ai Connu autrefois Quand je faisais Mon stage pastoral À l'extension De la borne À l'IMETÉ Parole de vie Et ce frère S'appelle Onsic Et je le vois Et c'est alors Qu'on s'entretient Et c'est En s'entretiennant Avec lui Qu'il me dira Que non non Si tu ne sais pas Pasteur Je suis depuis Un certain temps En train d'aider Plusieurs personnes À écrire leur livre J'ai dit Ça y est Là j'ai trouvé quelqu'un Et je lui ai fixé rendez-vous Et on s'est vus On a parlé ensemble Et on a commencé à écrire Alors on était en train d'écrire Mon livre intitulé Le 5 piliers du leadership C'est en écrivant ce livre Qu'on a déjà placé Pratiquement tout le statut du livre La table des matières déjà Alors il fallait maintenant Donner le corps A notre livre Chapitre par chapitre C'est alors que Cette pensée du demanda Que je commençais à réfléchir C'est imposé dans mon esprit Et je lui dis Stop On laisse À ce niveau On écrit celui-ci J'ai estimé Que c'était plus important Et plus urgent Et c'est alors Qu'on a commencé Donc pratiquement en 2018 Que nous avons commencé C'est en 2018 Que vous avez commencé À écrire À écrire Capitale Que je puisse mettre à la connaissance Des hommes Des hommes en général Mais de la communauté chrétienne Et en particulier De mes compatriotes congolais Cette connaissance Cette connaissance Et vous allez voir Et vous allez voir Dans les dédicaces J'ai dédié ça Certes À Dieu lui-même Qui m'a inspiré J'ai dédié ça À ma chère épouse Mes enfants Mes parents Etc Et à tous mes collègues Pasteurs Dans le monde entier À la grande fraternité Les ensembles de Dieu J'ai dédié ça aussi À mes compatriotes Congolais Disséminés À travers le monde Et aussi À mes partenaires Du business Avec Forovin En fait J'ai réalisé Que Nous sommes en train De mal comprendre Ce pourquoi Nous sommes sur la terre Mais en même temps Nous sommes en train Aussi De mal Mal Pratiquer La mission Que le Seigneur Nous a donnée D'aller Faire des disciples En fait Les deux mandats Ce sont les deux grandes tâches Il y a une tâche Qui est La Qui est La part De tout humain La tâche Je vais dire La tâche De 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 gérer la terre C'est le premier mandat C'est ce pourquoi Dieu nous a créés Dieu nous a créés C'est bien dit Dans Genèse Chapitre 1 Verset 26 Puis Dieu dit Faisons l'homme A notre image Selon notre Rassembleance Pour qu'il domine Sur la terre Donc L'exposé Dans mon livre J'ai dit C'est l'exposé Des motifs De la création Nous sommes créés Pour gérer la terre Pas pour être Des simples occupants Alors j'ai réalisé Que Surtout nous Les noirs Et Les congolais En particulier En fait C'est comme si Nous même Nous ne savons pas Pourquoi nous sommes Sur la terre C'est ça le problème Donc bon C'est comme si On est Seulement En train D'occuper Un espace Alors que Nous avons Une responsabilité Une tâche En fait Nous sommes Des ouvriers Des créateurs Des cieux Et la terre Pour gérer Son territoire Appelé la terre Il en a créé Deux Le premier verset De la bible Nous dit Au commencement Dieu créa Les cieux Et la terre Mais Dieu Au regard De ce que Le psaume 116 Verset 15 Nous dit Les cieux Sont les cieux De l'éternel Mais il a donné La terre Au fils de l'homme En fait Dieu a choisi De tirer Lui-même Le ciel Mais il a créé L'homme Pour qu'il soit Le gestionnaire De sa partie Ou bien de son Second territoire Appelé la terre Donc dans votre ouvrage Vous ramenez Les gens A comprendre Leur place Sur terre Il y a beaucoup Des gens qui ont un peu Perdu cette connaissance Là De qui ils sont Réellement Oui Les demandeurs Ils diront Que c'est la ramène Et les hommes A retrouver Plutôt Leur autorité Sur la domination De la terre Oui En fait C'est pour aider Les hommes A savoir Que la gestion De la terre C'est ce Pourquoi Dieu nous a voulu Sur la terre Et donc Dans mon livre J'ai montré Que Le chapitre 1 De Genèse Ne nous montre Pas la mise En oeuvre De la manifestation De la manifestation De l'homme Mais ça nous montre L'énoncé Du projet Et les prérogatives Que Dieu donne A l'être Qu'il était en train De créer Mais il faut lire Le chapitre 2 De Genèse Pour voir La mise En oeuvre Là on dit L'éternel Dieu Prit l'homme Et plutôt Forma l'homme De la poussière De la terre Il souffle Dans ses narines L'homme Devait un être vivant C'est au chapitre 2 Que nous avons La mise en oeuvre Au chapitre 1 Nous avons Une déclaration D'un projet Et C'est créé Parce que Tout ce que nous manifestons Commence à être D'abord conçu Et ensuite On les manifeste Alors Dieu A manifesté L'homme Qu'il a conçu Que je crois Au chapitre 1 Il l'a manifesté Au chapitre 2 Et vous allez voir C'est ce qui La petite chose Qui m'a interpellé Le verset 8 Parce qu'il a créé L'homme Au verset 7 Du chapitre 2 De Genèse Au verset 8 Il a dit Oui L'éternel Planta un jardin En Eden Il n'a pas planté Le jardin Avant de créer l'homme Donc quand il plante Le jardin C'est parce que Il vient de créer l'homme Alors ce sont Des réflexions Que Dieu m'a aidé A comprendre C'est à dire Le jardin a été Pour moi J'ai écrit dans le livre Le jardin d'Eden A été comme le lieu De l'initiation De l'homme A la gestion Parce que si l'homme Était créé Il voit ses malais arbres Tout 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 Bon Sans comprendre Il ne saurait pas Très bien faire le travail C'est ainsi que Dieu va Créer Au regard L'homme a vu Dieu Planter le jardin Et ensuite Dieu le place Il dit Comme tu m'as vu faire Toi Cultive Et garde Donc cultiver Et garder C'est la responsabilité De l'homme Dans un cadre Bien donné En fait Nous devons dominer Sur toute la terre Mais chacun Commence la domination De la terre Dans un point Donner Comme Ada Commençait en Eden Vous et moi Nés Congolais Nous sommes toujours Dans ce même projet Parce que ce projet N'est pas annulé De la domination De l'homme Sur la terre Et nous sommes Apparus sur la terre Sur un territoire Appelé La république Démocratique Du Congo C'est pourquoi Dans mon livre Il dit A chacun son Eden Nous avons notre Eden Le premier Ada A été placé Dans ce projet De la domination De la terre Dans un point Nommé Eden Et vous et moi Nous sommes placés En RDC Donc on doit faire Quoi de l'Eden On doit les cultiver On doit les garder Permettez Que je termine Cette portion C'est pourquoi J'ai parlé A mes collègues Mes compatriotes Congolais Nous avons eu Des langages Irresponsables M'o k'angoto T'e k'angoto Kaboulambo M'o On ne vend pas Eden On les cultive Et on les garde Alors nous Nous étions en train De faire On n'a pas compris L'importance De la portion De la terre C'est ça en fait C'est pourquoi On a Le peuple congolais C'est le peuple Qui immigre le plus Parce que Et les églises Et même Les politiques Ne nous ont pas Tellement montré L'importance De la terre Et nous étions Prêts à fuir Aller Ailleurs Là où les gens Ont arrangé Jésus Et on est prêt On était prêt À partir Pour aller Habiter là-bas C'est ça le mal Alors nous resterons Beaucoup plus Sur l'introduction Je vois Dans l'introduction Dans la page 21 La page 21 Plutôt Vous avez dit Faire sortir Le chrétien De l'ignorance De sa double Mission sur terre Parler de la double Mission sur terre Quelles sont Ces missions Que Dieu a données La double mission Que Dieu a données Le chrétien sur terre Les chrétiens Est ignorants D'après votre livre Donc il faudra Faire sortir Ces chrétiens Ignorants De sa double Mission sur terre Là Je présente Les objectifs Que je poursuis En écrivant Ce livre Donc en écrivant Ce livre Je suis en train De vouloir Aider le chrétien A ne pas être Ignorant De sa double Mission Parce que j'ai senti A un certain moment Nous les chrétiens Nous étions Concentrés Sur la mission De la De l'évangélisation Et Ce qui est La gestion De la terre On était En train De laisser Au bon On dit L'oramukili Donc il y avait Comme un Un message De mépris De ce qui était Terrestre Mais alors Que je compris Et le ciel Et la terre Et bien il n'y a Qu'un seul propriétaire Un seul créateur C'est Dieu Je ne crois pas Que la terre Est un territoire A mépriser Je crois Je crois que si la terre Était un territoire A mépriser Jésus Christ Ne serait pas venu Pour venir Sauver l'homme Et chercher A récupérer La gestion De la terre Parce que A ce que je sache A la lumière A la lumière De la bible Selon La formation De l'eschatologie Qui parle De retour Du seigneur Jésus Que j'ai eu A suivre A l'école Biblique Je sais que Jésus Viendra gérer La terre Tout ce que Jésus Est en train De faire Il est dans Le plan De venir J'ai récupéré La gestion De la terre Parce qu'aujourd'hui La terre Est sous le pouvoir Du diable Le système satanique Qui a la même mise Sous la gestion De la terre Et bien Appeler les illuminatis Ce sont eux Qui ont la même mise Sous la gestion De la terre Ils sont dans Les organismes Internationaux Mais Jésus Viendra D'abord Pour Enlever L'église Et ensuite Il viendra Sept ans après Descendre lui-même Sur la terre Avec le cortège De ceux qui sont Ceux qui étaient enlevés Pour venir livrer Une grande bataille Des déguerbissements De tous les systèmes Sataniques Qui a la même mise Sur la gestion De la terre Et installer Son gouvernement Millénaire De mille ans Lui-même Va gérer la terre Alors c'est à dire Nous devons Comprendre la double mission Nous avons la mission De la gestion De la terre Parce que des fois On dit Pourquoi Si Dieu est là Pourquoi on souffre Mais nous souffrons Parce que Nous gérons mal Nous sommes Oui C'est à dire Nous gérons mal Et quand nous avons La saleté Dans nos caniveaux Et sous la route Et les moustiques Sont en train De se multiplier C'est à nous Que Dieu a donné Le pouvoir De gérer Même les moustiques Quand ils se multiplient En désordre C'est pas la faute De Dieu C'est notre faute Donc nous sommes Les gestionnaires Qui ne gère pas Comme il faut Alors quand on gère mal Et bien ça touche Tôt ou tard Et d'une manière ou d'autre Les gestionnaires Mais les chrétiens A un langage Qu'ils disent souvent Sur cette terre Des hommes Nous ne sommes que passagers Donc A cause du péché De pouvoir Éliminer Les hommes Parce que Sa loi dit L'âme qui pêche Roura Tous ceux qui ont péché Sont privés De la gloire de Dieu En réalité Dieu pouvait A cause du péché D'Éden Et bien Exterminer carrément La race humaine Et peut-être Créer autre chose Il pouvait Mais il n'a pas Choisi cela Il a laissé faire Les choses Mais seulement Il a Nous étions Nous étions Déformés Dans l'accomplissement Du mandat De la gestion De la terre Parce que le coeur A été Influencé Par Le discipula Satanique Qui a Dominé Le coeur De l'homme C'est ainsi Que Dieu Va lancer Un programme En prenant Abraham Comme Sa personne Stratégique Et par Abraham Il va faire sortir Une nouvelle matrice De l'homme Appelé Jésus Christ Et Jésus Christ Est l'homme Disciple Et avec Jésus Dieu va lancer Une campagne Sur la terre Pour aller Ramener Les humains A redevenir Disciples Parce que le péché D'Éden N'était qu'un péché D'indiscipline Parce que le gestionnaire De la terre A été placé On lui a fixé Sa limite De pouvoir La discipline Avec laquelle Il devait vivre Dans le jardin Tu mangeras De tous les arbres Du jardin Mais tu ne vas pas Toucher l'arbre De la connaissance Du bien Et du mal Les jours Où tu en mangeras Tu mourras Donc c'est comme Le code De la vie Dans le jardin Et c'est un principe Qui opère Dans ce monde Si tu prends ton véhicule Tu entres Dans la route De l'état congolais Et bien il faut suivre Le code de la route Et de la même Manière Dieu place Adam Il lui fixe Le code Et l'homme A manifesté L'indiscipline Dans son acte Et l'indiscipline Est devenu comme Son style de vie C'est ainsi que Dieu va amener Jésus Christ Pour ouvrir Un second mandat Qui n'a pas annulé Le premier C'est le mandat Des disciples Aller produire Des disciples Mais j'ai constaté Que Les chrétiens Semblent des fois Et pratiquement Ils négligent La gestion De la terre Bon Et puis Aussi Les disciples Là Je constatais Qu'ils ne le font Pas bien Parce que Les disciples Là Dieu m'a aidé A disséquer L'énoncé De ce mandat Qui se trouve Dans Matthieu Chapitre 28 Verset 19 A 20 Jésus dit Jésus dit Faites De toutes les nations Des disciples Les baptisant Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Puis enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai Prescrit Dieu m'a aidé J'ai mis dans mon livre Ce que j'ai appelé La formule des disciples Là Vous pouvez voir ça Même à la page 155 La formule des disciples Là J'ai mis les deux Mandats Et chacun A sa formule Donc j'ai montré Que dominer Égal Cultiver Plus Garder Mais de même Dominer Égal aussi Fécondité Plus multiplication Plus remplissage Plus assujettissement Ou d'une autre manière Dominer C'est Produit Reproduit Reproduit Et tendre C'est que l'on a produit Et arriver A maîtriser Et c'est ça en fait Tu vois La manière dont Nous devons comprendre La domination Quiconque veut dominer Sous la terre Doit avoir un produit Doit être capable De reproduire Son produit Doit être capable D'étendre son produit Et doit être capable Avoir la maîtrise C'est ce que nous avons Aujourd'hui Des Apple Nous avons Des Samsung Samsung ont manifesté Un produit Samsung Et ils ont été Capables de reproduire En une quantité importante Ils sont Capables D'étendre Aujourd'hui La terre Et envahie par Samsung Envahie par Apple Donc ils ont Comme le marché De la communication Et pratiquement Entre leurs mains Bien que Huawei Est aussi en train De bouger un peu Les choses Et le mandat Des disciples Là Aller faire des disciples Égales Quoi ? Eh plutôt Oui Aller faire des disciples Égales Faire le mouvement Aller vers les nations Toutes les nations Plus Enseigner les Non Les baptiser Parce que Quand quelqu'un Accepte le projet Des disciples En Jésus C'est à dire Quand on présente L'évangile En fait On est en train De dire aux gens Voulez-vous Revenir dans les disciples De l'éternel Dans la personne De Jésus Christ Parce qu'Adam Nous a amené Dans un autre Discipola Donc revenez Dans les disciples Du créateur Dans la personne De Jésus Quand la personne Accepte Jésus C'est à dire Il accepte L'incipola De l'éternel Et cette personne Doit passer A la prestation Des serments Qui est Le baptême Et il prête Des serments Et après Prestation des serments On doit maintenant Se disposer A être enseigné De tout Mais aussi Pratiquer tout En fait Je suis là aussi Pour montrer que Ceux qui disent Que je suis chrétien Non pratiquant Eh bien Ils ne sont pas Des disciples Donc tout chrétien Deux êtres pratiquants Pratiquants Parce que le discipola Prévoit L'adhésion Le serment L'enseignement De toute la matière Prévue Et la pratique De tout ce qui a été Prévu Donc c'est ça Parce que C'est comme Quand on produit Un médecin Pour qu'on dise Que celui-ci Un médecin Il doit avoir suivi Tout le programme De la médecine Et il doit faire Aussi des pratiques Et c'est pratiquement La même chose Que j'ai vu Dans Dans les prescrits De discipola Que le maître Nous a donné Dans Matthieu 28 19 à 20 Alors j'ai compris Que nous Nous enseignons On n'enseigne pas tout Par exemple Jésus Christ A enseigné Le paiement Des impôts Jésus a enseigné La chasse De la faim Pas seulement Prier D'une manière pratique Je constate Que les églises Eh bien Ne chassent pas La faim D'une manière pratique Je me suis Donné Une activité Où j'ai vu Des personnes Qui s'est donné Être capables À avoir De quoi Vivre Chaque jour Je suis entré Dans un Dans un Entrepreneuriat Mais j'ai vu Des gens Être montés Contre moi Dans cette affaire Ils découragent Les gens Mais ils ne les offrent Rien Tu comprends Donc les gens Sont Binables Sont Dans la misère Moi Je leur montre Voilà ce que Vous pouvez faire Faites les recommandations Des produits Pour trouver De quoi vivre Les gens Les découragent Mais si tu décourages Quelqu'un Aide-les A trouver quand même Une solution On ne fait que Décourager les gens On ne leur présente Rien Alors c'est ce que J'ai trouvé triste Alors que Jésus Christ Quand on lui a informé Que les gens Sont affamés Jésus A dit Donnez-leur Vous-même A manger Et Jésus S'est organisé A leur donner Un exercice Et découvrir Ce qu'ils ont Le potentiel Qu'ils ont Et quand on lui a amené Jésus Christ S'est donné A prier Donc la prière Est venue Après avoir Découvré Cinq pains Et deux poissons C'est-à-dire J'ai vu que Si mon pays Le Congo Il souffre Je crois que C'est le message De l'évangile Qui doit être Ajusté Je ne prétends Pas détenir La monopole Mais je crois Que ma petite contribution Puait aider Quelque chose Donc l'évangile Actuellement Est malpréché Oh Dire malpréché C'est trop dire C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut Ajuster les choses C'est-à-dire On gagne les âmes On les fait baptiser On les enseigne Mais on les enseigne Pas tout C'est pourquoi J'ai fait Et je suis en train De faire des recherches De voir La quantité De la matière En fait J'ai vu que J'ai écrit dans mon livre Faire les disciples C'est un peu Comme on produit Une brique Pour que la brique Soit solidément Comment dire Fait Il faut Non seulement Suivre le processus De la production De la brique Mais aussi Il faut La quantité De matière Requise C'est-à-dire Si tu as Trop de sable Ou moins de ciment Ce serait une brique Que tu peux Pouf Avec ta main Casser Mais il faudra aussi Que le producteur Aie la notion De la fabrication Oui justement C'est pourquoi Nous revenons Dans le livre La Bible Pour révisiter L'ordonnance De la production Des disciples Alors quand on a Révisité cette ordonnance On s'est rendu compte Que non non Cette ordonnance Doit être appliquée Comme il le faut C'est-à-dire Ça doit être appliqué En suivant Les quatre étapes Que je veux Aller Baptiser Enseigner Tout Pas enseigner Seulement Nous avons Des affermissements Catholaires Spirituels C'est une bonne chose Mais il faut ajouter A cela Par exemple Enseigner Quelqu'un La citoyenneté Aujourd'hui On est beaucoup Plus trop spirituel Non non Parce que Je vous dis La citoyenneté N'est pas enseignée Dans les églises Nous sommes plus Conscients D'Israël Je suis d'accord C'est la nation Référence Que Dieu a choisi Pour se faire connaître Sur la terre Mais nous sommes aussi Congolais Alors la citoyenneté Semble être Pratiquement Dilouée Parce que chacun A son lieu D'installation Dans le grand territoire La terre Pour accomplir Ce que Dieu a énoncé Dans Genèse Chapitre 1 Verset 26 Dominer la terre Ce projet là Demeure Mais ce projet là S'accomplit Chacun Dans un territoire Bien donné Vous allez voir Le second mandat Vous allez voir Tous ces mandats Ont des points De lancement Le premier mandat A son point de lancement Éden Le second mandat A son point de lancement Jérusalem Vous allez voir Acte des Apôtres Chapitre 1 Verset 8 Il est dit Vous serez Vous recevez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem En Judée En Samarie Et jusqu'au C'est le mystère De la terre Donc vous voyez Que ces deux mandats Sont en train De viser Le territoire La terre C'est à dire Il faut quitter Un point donné Et étendre L'affaire Dans toute la terre Pour laisser Le premier mandat Ca n'a pas été Tellement dit Mais Ca a été dit Dans l'énoncé Mais le jour On a installé Le mandat Qui est Adam On l'installe En Eden Ca veut dire que Tu dois dominer A partir d'Eden Donc Adam Doit aller D'Eden Juste aux extrémités De la terre Eden était Un territoire De départ Oui Ca dit Quand tu as un projet Il faut toujours Avoir un point de lancement Donc un projet A toujours un point de lancement Je peux viser Tout Kinshasa Mais je ne vais pas Commencer directement Tout Kinshasa Je vais choisir Bon Je vise tout Kinshasa Mais je commence En Galima Je vais m'éteindre Surtout Kinshasa Comme nous avons vu ici Ces indiens Venir ici Avec leur projet Kine Marche Ils ont commencé Tout près là Du Grand marché Bon je lui Kine Marche Et ils tentaient De s'étendre En fait C'est Le Deuxième volet De la domination Ils ont manifesté Un produit Kine Marche Ils ont reproduit Ça Ils sont en train D'éteindre Ça Et ils sont en train De plus en plus Avoir la maîtrise Sur le marché Et ils sont là Et ce sont des lois Que Dieu a établies Donc la domination A besoin De culture Et protection Ce que tu cultives Tu dois protéger ça La domination Demande aussi Ce que tu produis Parce que nous Nous avons pu la fécondité Surtout Kinshasa Dans un sens Biologique Mettre au monde Des enfants Non En fait Nous devons produire Des choses Nous devons produire Des idées Produire des systèmes Et le monde Fonctionne avec Les systèmes On doit produire Des choses Et quand nous Produisons la chose Nous devons être Capables de reproduire C'est anormal Si je commence Ma cordonnerie Des années Des années Je suis toujours Dans ce coin là Non 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 Il faut pour Dieu Tu commences ta cordonnerie Tu maîtrises Tu fais un effort De multiplier Ta cordonnerie Tu dois Bien gérer Ce que tu as Tu étends Ta cordonnerie Dans le coin Et là Ce sont des hommes forts Tous ceux qui ont La maîtrise de la terre Ce sont des gens Qui ont produit Quelque chose Coca-Cola Ils ont reproduit Et ils ont étendu Et ils ont La maîtrise Des McDonald's Tout ça Donc c'est En fait Ce sont des principes Que Dieu m'a aidé A comprendre Et si vraiment Nous commençions A fonctionner De cette manière Ce serait faux Parce que vous allez voir Par exemple Ma famille Chrétienne La borne La borne a commencé A lui perdre Un produit Avec l'apôtre Jacques André Verneau Il a manifesté Un produit Appelé la borne Et à un certain temps Nous étions tous Bloqués là-bas Heureusement 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 Nous avons eu des messages Pourquoi vous avez Assez démarrer Et en fait Je crois que c'est Maintenant je comprends Que c'était Dieu Et aujourd'hui La borne a rempli La vie de Kinshasa La borne s'étend Dans des provinces De la RDC La borne va même Au-delà Des frontières La borne est En France La borne est En Belgique Et en Inde Donc en Australie Et voilà En fait C'est comme ça Qu'on doit fonctionner Alors donc J'ai trouvé Que Toute la sagesse Toute l'intelligence Qu'il faut pour l'homme Je crois Ça se trouve dans ce livre La Bible Alors par rapport A votre livre Les deux mondes Pourquoi Je ne sais pas Si vous avez déjà Ce projet Conscientisez Le chrétien Et tous vos lecteurs Par des conférences Faites des conférences Pour ramener A la connaissance Tous ces chrétiens-là Qui ignoraient Leur place Sur terre Et le pourquoi Dieu les a appelés A être chrétiens Est-ce que vous avez aussi Ce projet-là Faire des conférences Je vois que l'église Est une grande église Il y a un espace Aussi suffisant Pour commencer A faire des conférences Conscientiser ces chrétiens Qui autrefois Ignoraient Leur vraie place Sur terre Leur Leur raison d'être Est-ce que c'est la série Oui Je vous dis C'est vraiment Un grand combat Que j'ai Mais bon Tu sais Ma lutte C'est conscientiser Ceux qui sont avec moi Mais je réalise Que je parle Mais ils sont tellement Influencé par Le commet de messages Qui surquillent Qu'ils semblent Ne pas Bien comprendre Ce que je dis C'est-à-dire que Bon Vous voyez L'évangile a été présenté Plus Dans le sens De résoudre Plus le problème De l'homme Qu'au lieu De résoudre Le problème De Dieu C'est l'évangile C'est l'évangile C'est l'évangile que je vois Sur le terrain On résoudre plus On cherche à résoudre Le problème De l'homme Ça dit Tu seras béni Tu auras les mariages C'est une bonne chose Ça c'est ce que la Bible appelle Les par-dessus Cherchez d'abord le royaume Et sa justice Et le reste vous sera donné Par-dessus En fait si nous voulons chercher Vraiment le royaume Nous devons Appliquer Ce que la Bible nous montre Le premier mandat Et le second Parce que dans mon livre J'ai montré quoi Le premier mandat Qui est le mandat De la gestion Du territoire latin Et le second mandat Qui est le mandat Des produits Pour Dieu Des disciples Ces deux mandats Sont interdépendants Donc Nous ne pouvons pas Amener les disciples là Parce qu'en fait Il faut qu'on se les dise aussi La priorité de Dieu Aujourd'hui C'est le disciple là C'est là sa priorité Mais La gestion N'est pas négligée Pourquoi j'ai dit la priorité Parce qu'en fait Dieu Souffre D'avoir dans sa terre Qu'il a créé Qu'il a créé Qu'il y a des rebelles Parce que si tu n'es pas Disciple de Dieu Par Jésus Christ Tu es d'une manière Consciente Ou inconsciente Rebelle à Dieu Alors Dieu veut que Ces hommes Redéviennent Des disciples Qu'ils ont cessé d'être A partir du péché d'Éden Alors Mais Dieu Veut aussi que sa terre Soit gérée Parce que si la terre N'est pas gérée Ça crée des problèmes Aux occupants de la terre Alors Maintenant quand je dis C'est interdépendant Par exemple Faire des routes C'est accomplir Les mandats De la gestion de la terre Alors Si nous n'avons pas de routes Nous qui devons quitter Un point donné Pour aller Produire des disciples Un point donné Nous aurons du mal C'est-à-dire Il faut qu'il y ait des routes C'est-à-dire Il faut bien gérer la terre Les communications Toutes ces choses Tous ces instruments Que nous avons Pour notre bien-être Et notre mobilité Doient nous aider A accomplir Ce que Dieu attend Donc si On gère bien On a des ponts On a des routes On a des bateaux On arrive à bien gérer Les moustiques On peut aller Jusqu'à des forêts Aller Trouver des hommes Qui sont là-bas Leur dire De devenir disciples De cesser d'être sur la terre Sans être disciples De Yahweh Mais alors Si À un moment La gestion Souffre Parce que Les qualités Des personnes Qui gèrent N'ont pas Le cœur disciple En réalité Si on a Des disciples À qui on enseigne Toute la matière Des disciples Là Eh bien Nous aurons Du bon Gestionné Le Congo Eh bien Si on peut payer L'impôt Et si l'impôt Est bien géré Eh bien Nous pourrons Bien arranger Notre pays Donc c'est pourquoi Je dis Les deux mandats Sont interdépendants C'est à dire La gestion A besoin Des hommes Disciples Et Les disciples Là A besoin D'un terrain Aménagé Pour que Le message Des disciples Là Que Dieu a donné Par Jésus Christ Atteigne Tous les coins Et les recoins De la terre Donc si je peux Dénommer Ces livres Je dirais Que c'est un livre Révolutionnaire Qui a fait La conscience Des chrétiens Qui Qui a fait Ignorer Et nous croyons Que par ces livres Il y a beaucoup De personnes Qui seront Edifiées Et comprendront Mais j'avais une question Pasteur Le livre Que vous avez écrit Cela vise Beaucoup plus Juste le chrétien Ou tous les lecteurs De ces livres Bon En tout cas Pour moi C'est un livre Qui vise Tout le monde Tout le monde C'est à dire Peu importe Qui tu es Que tu sois Chrétien Ou pas Je crois Que si tu Oses Lire Tu comprendras Et il y a Pratiquement Une logique Claire De ce que Nous sommes Sur la terre De ce que Nous vivons Sur la terre Certes A cause De Mes appuis Bibliques Ceux qui ne sont Pas habitués A la Bible Peuvent peut-être Avoir un peu De problème C'est pourquoi J'ai pris soin De citer Vraiment des versets Et de mettre ça Par écrit Pour que les gens Aient l'occasion A jeter un coup d'œil Je crois que si Quelqu'un se donne De la peine De lire Calmement Je crois qu'il sera Pas vraiment Bien lire C'est pour tout le monde Mais je veux Que mes compatriotes Congolais S'y lire Parce que Nous n'avons pas La valeur De la protection Et De la valorisation De la terre C'est pourquoi J'ai écrit Cette phrase Derrière Le peuple Qui ne valorise Pas sa terre Perdra sa valeur Sur la terre C'est un problème Sérieux Nous ne sommes pas Différents des américains Nous ne sommes pas Différents Des européens Des français Des belges Eh bien Si vous voulez Être valorisé Arrangez chez vous Si vous arrangez Chez vous Vous aurez le respect Du monde entier On est un peuple À se mépriser Je vois qu'on est Dans les aéroports Quand tu as Un passeport congolais On sous-entend Il veut fouillir C'est un fouillard Même pour demander Des visas Donc c'est Notre valeur Est trop en moindrie Parce que Nous occupons la terre Mais nous ne semblons pas Valoriser Cette terre Par nos propres paroles Il faut aussi penser Que nous faisons De cette terre Donc il faut Qu'on travaille À valoriser La terre Très important Et s'il y a Des personnes Qui voudraient Acheter ces livres Les livres Est déjà disponibles Oui oui Les livres Est déjà Disponibles Ici dans mon église La parole vivante À 10 dollars Et vous pouvez aussi Vous procurer ça Chez Food Market Vous pouvez vous procurer Ces livres Aussi chez Super Nehema 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 Au premier moule Au premier moule Il y a une maison Là Nehema Mon livre se trouve Et vous pouvez aussi Trouver ça Chez Grace Market Chez Grace Market Vous pouvez trouver ce livre Au centre missionnaire Philadelphie Et qui dirige Le pasteur Ken Luamba Et bien vous pouvez trouver Ce livre Je suis en train De travailler Avec mon équipe Pour pouvoir mettre ça Sur Amazon Pour que les gens Se procurent Ce livre Et pouvoir Avoir cette connaissance Mais je Je prie Que Dieu nous aide À pouvoir Transformer cette connaissance À une réalité pratique Sur terrain Merci beaucoup pasteur Aujourd'hui nous Nous avons beaucoup plus Nous n'étions pas Vraiment en profondeur Nous avons beaucoup plus Parler de l'introduction Et de ce qui incarne Beaucoup plus les livres Mais nous croyons que Si Dieu nous fait grâce Nous parlerons beaucoup plus En profondeur Parce qu'il y a tellement De choses à l'intérieur Il y a une grande connaissance À l'intérieur Que le peuple de Dieu Devra découvrir Et je crois aussi Que c'est là Que nous suivent Pour que vous voulez connaître Cette connaissance Qui est cachée Sur ce page Vous devez acheter le livre Le livre est disponible Alors Vous qui voulez acheter Ce livre Vous n'avez qu'à contacter Le pasteur Alors Nous croyons que Le pasteur a Un moyen de contact Un adresse e-mail Un numéro de téléphone Pas votre e-mail Votre numéro de téléphone Mais pour ceux-là Qui aimeraient acheter Le livre Oui Donc j'ai Mes contacts Je crois que Si possible Je vais vous donner ça Et vous pourrez Faire passer ça Comme Bande passante Donc Mon numéro De téléphone Et Je Je vous les donne Donc Vous m'appelez Sur 089 99 13 713 Et il y a aussi Mon coordonnateur Parce que Ce livre est sorti Sur Sur base D'une édition Édition Le cabot Et L'édition Le cabot A son coordonnateur A la personne De Joseph Ngoï Qui Cordonne Eh bien Les éditions Le cabot Et Je crois qu'on va vous donner Les coordonnées Même de Joseph Je préférais même Que L'on commence Par son Son numéro Pour que je ne sois pas Trop délagé Alors que je suis Occupé aussi S'il y a autre chose Et Même l'adresse e-mail Donc Tantôt Ça va passer Sur Pente passante Si Les Les missions De Monsieur Aaron Peut nous aider Avec ça Je crois que Ça serait Une bonne chose Merci beaucoup Pasteur Vous qui nous suivez Le pasteur a déjà Donné les coordonnées Si vous voulez Vous procurer Ces livres Et nous croyons Que vous serez Fermément béni Je vous assure Que par ces livres Vous aurez une connaissance Parce qu'autrefois Vous ignorez Et vous ne manquerez pas A appeler Et à féliciter encore Cet auteur Cet homme de Dieu Qui a écrit ces livres Alors Nous tendons déjà Vers la fin de notre émission Nous étions bénis D'être reçus De la pasteur Et nous croyons Nous croyons Que ce n'est pas C'est une première Mais ce n'est pas une dernière fois Vous serez encore prochainement Notre invité Parce que nous devons encore Parler de ces livres En profondeur Il y a de ces personnes Qui vont suivre l'émission Et qui peut-être N'auront pas le moyen D'acheter Et de se procurer Les livres Mais par cette émission Et par vos explications Ils auront La nette explication Et la connaissance Profonde De ces livres Alors Vous tous que nous avez suivis Nous avons reçu aujourd'hui Le pasteur Rémi Valère Djunga Loata Pasteur et responsable D'une église Il est de la communauté La Borne aussi Qui est la 37ème KDC Et nous croyons Que Cette émission A bénéficié Pour la connaissance De quelqu'un Alors pasteur Vous avez La parole de la fin S'il faudrait vous annoncer A ces peuples de Dieu Qui vont suivre A toutes ces personnes Bien aimé Je vous recommande Mon livre Non seulement Parce que c'est moi Qui suis l'auteur Mais parce que Je connais la valeur Du contenu Qu'il y a dans ce livre Et que je crois Que ça pourra nous aider A savoir Pourquoi nous sommes Sur la terre Et vivre Sur la terre Comme Le créateur L'a voulu Mais aussi A savoir Pourquoi nous sommes Sauvés En Jésus Christ Et quelle est La tâche Qui l'attend De nous Pas simplement Que nous soyons Des fréquentants L'église Des chercheurs Des bénédictions Mais nous devons Manifester un produit Que le maître Attends Appeler les disciples La terre La terre A besoin Des disciples Pour vivre en paix La terre A besoin Des disciples Pour être Bien gérés Que Dieu Vous bénisse Merci 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 beaucoup A vous qui nous avez Suivi de partout Nous vous disons Merci Énormément Alors N'oubliez pas De vous abonner A notre chaîne Pour ne surtout pas Rater cette émission Et nous croyons Que Dieu Vous bénira Énormément Alors Nous vous donnons rendez-vous Très bientôt Nous vous donnons rendez-vous Très bientôt Pour une nouvelle émission Et je crois Fermément Que cet homme de Dieu Qui passera Cette émission Ce sera Une bénédiction Pour vous Alors Abonnez-vous Massivement Abonnez-vous Massivement Et nous croyons Que vous serez Énormément bénis Nous vous disons A très bientôt Pasteur Il y a Une dernière chose L'église Pour ces personnes Vous savez qu'il y a aussi Des personnes qui peuvent suivre Mais qui ne sont pas encore chrétiens Qui aimeraient Venir à l'église Où se situe l'église Notre église Le centre évangélique La parole vivante Se trouve A Binza Ozone Dans la commune Dengalima Et dans Le quartier Appelé Mossei Et nous sommes Sur L'avenue Kimpese Numéro 2 Qui se trouve Au croisement Des avenues De l'école Et Kimpese Donc notre église Est juste Au croisement De l'avenue De l'école Qui commence A partir Pratiquement Des centres Supérieurs Militaires Qui descend A l'avenue De l'école Descend Jusqu'à Brickeen Et avant Même D'arriver A Brickeen Et bien Et bien Juste en dépassant L'église Et voir On a écrit Sainte Évangélique La parole Vivante Merci 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 beaucoup Pasteur Que Dieu Vous bénisse Énormément Vous qui nous avez Suivi C'était moi Votre Présentateur Et un blasserviteur Aron Ouagbele Nous vous disons A très bientôt Mes salutations A toutes ces personnes Qui nous ont suivis Et nous croyons Que vous étiez Énormément Béni Que Dieu Vous bénisse Merci beaucoup Vous pouvez nous faire Un mail Sur Leséditions Likabo Arrobas Gmail Point Com Et Ou soit Nous écrire Sur Whatsapp Au 090 3812 514 Vous ajoutez L'indicatif Du pays 243 Et soit Nous appeler Aussi Et Merci Aux Mes douleurs Je décidais De te suivre Je ne t'abandonnerai jamais Je m'avance Par la foi Je n'ai pas peur Car je sais Que celui Qui me tient Il a la dernière parole Même si le vent Souffle fort